Donc voilà, à la liste des recettes à base de mangue que je partage avec vous. Alors bien entendu, comme je l'ai dit, le Seigneur m'a donné plus de, m'a inspiré plus de 20 recettes à base de mangue et toute la gloire lui en revient. Comme je le disais, il m'en a donné plus, c'est moi qui n'ai plus noté que 20 environ, peut-être un petit peu plus de 20. Mais j'ai choisi de partager avec vous au moins 3 recettes. J'en avais choisi une quatrième, celle des cotes de boire à la mangue que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, malheureusement, je ne pourrais pas mettre en ligne cette fois-ci. Mais j'ai quand même pu partager avec vous la recette du gâteau à la mangue, du hachis parmentier sucré à la mangue. Et maintenant, celle de la soupe à la mangue, parce que, enfin, soupe, un mix de soupe pomme de terre-mangue, dans la mesure où je pense, sans compter que j'ai partagé également avec vous la recette du pain rioché, qui peut bien sûr se manger avec cette soupe mangue-pomme de terre. Alors, soyons très clairs, j'estime que ces recettes-là déjà en soi, en plus de celles de la sauce au caramel, que je rajoute également sur la page, sont déjà en soi. Ça fait déjà au moins 4 ou 5 recettes que je partage avec vous pour cette semaine. Et ce sont déjà quand même des recettes, notamment à la mangue, qui vous prouvent que, comme je le disais, en plus de m'avoir envoyé tous les ingrédients qu'il fallait pour les réaliser, dont cette quantité impressionnante de mangue, et bien Dieu continuait à me bénir et à m'inspirer des recettes. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Comme je le disais, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence, en plus, des plus de 50 vidéos que j'avais déjà à mettre en ligne. Je me retrouve avec une vingtaine de plus, soit environ 70 vidéos à mettre en ligne. Ici, ce n'est plus que 70. Je vous parle de 70 à l'heure actuelle, mais je comprends qu'il y en aura certainement plus. Et par la force des choses, je pense que vous pouvez me comprendre. 70 vidéos, plus le fait que je travaille à côté sur trois ouvrages, au moins trois ouvrages en même temps, si ce n'est quatre. Sans compter qu'à côté, j'ai encore, le Seigneur m'inspire aussi, des créations au crochet et d'autres créations, plus l'ustensile qu'il m'a essayé de créer, ainsi qu'un très beau mobile pour une chambre de bébé, sans compter qu'il y a aussi une parue pour un bébé. Je crois que ça fait quand même beaucoup que vous pouvez me comprendre. Je ne vais pas tellement pouvoir en faire plus, sans compter que, comme je l'ai dit, j'ai eu à enfourner au moins cinq à sept plats au four et environ quatre granités au congèle. Ça nous fait déjà quelque chose comme, on va dire, au moins douze à quinze plats, parce qu'il y en a que je n'ai pas nécessairement mis au four ou au congèle, mais que j'ai quand même réalisé aussi dans le même temps. Merci vraiment d'avance de votre compréhension et de comprendre que je fais de mon mieux, mais que même si, par exemple, j'ai pris le temps d'enregistrer cette recette pour vous, les côtes de gore à la mangue, je ne pourrais vraiment pas la mettre en ligne. Merci encore de faire pause de compréhension avec moi. Pour revenir à notre recette du jour, celle de la soupe mangue-pomme de terre. Alors, elle est très simple. Bien sûr, quand je dis mangue-pomme de terre, vous choisissez de faire le dosage que vous souhaitez de mangue et de pomme de terre. Vous pouvez choisir de mettre plus de pomme de terre et un peu de mangue, comme plus de mangue et un peu de pomme de terre, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. C'est vrai que j'aurais le réflexe de mettre plus de pomme de terre que de mangue pour obtenir, par exemple, un résultat plus velouté et plus épais, mais c'est vous qui faites en fonction de vos goûts. Alors, bien entendu, il s'agit tout simplement ici de prendre, je dirais, 2 à 4 pommes de terre pour une mangue. Donc, je vous donne le dosage que moi, j'aurais utilisé. Alors, vous découpez ces mangue, pardon, ces pommes de terre en cubes et vous les faites revenir dans une poêle à frire avec des oignons et des lardons auxquels vous rajoutez une poêle à café de sel de curcuma jusqu'à une petite cuillère à café de sel de curcuma en fonction de vos goûts. Je n'aurais pas trop mis de sel puisqu'il y a déjà des lardons qui sont salés. Donc, vous faites revenir les oignons et les lardons que vous déglacez au vinaigre et vous rajoutez vos cubes de pommes de terre sur lesquels vous versez, une fois que le tout est bien doré, soit un bouillon de poule de veau ou un bouillon cube dilué dans de l'eau chaude que vous versez par-dessus. Et une fois que le tout est à ébullition, vous rajoutez l'équivalent d'une mangue, c'est le joux plus la chair entourant le noyau, découpé là aussi en cubes. Ça, c'est pour une mangue qui est déjà, on va dire, jeune, qui est mûre sans pour autant être trop molle. Vous pouvez aussi choisir de râper une mangue qui n'est plus verte mais qui n'est pas encore orangée, qui est jeune et de la rajouter dans ce bouillon. Vous verrez qu'elle fondera de toute manière. Vous pouvez cuire votre soupe sans pour autant la laisser aller jusqu'à fondre totalement. Alors, une fois que vous avez réalisé cela, vous pouvez choisir de rajouter d'autres légumes tels que des giroumons, des patates douces, sachant que la mangue va prendre en cuissant dans le liquide salé un goût qui se rapproche déjà de la patate douce. Si vous voulez l'accentuer, vous pouvez rajouter des patates douces, du giroumons. Selon la texture souhaitée, certaines personnes aiment beaucoup le fruit à paix. Vous pouvez aussi rajouter du fruit à paix mais là, vous allez avoir un résultat qui se rapproche plus du migan. Donc, soyez quand même vigilants si vous n'aimez pas cette texture, comme c'est mon cas. Mais avec la patate douce, vous avez un résultat qui, je pense, doit être très agréable. Vous pouvez choisir de rajouter aussi des champignons. Nous connaissons également déjà la soupe classique poireaux comme de terre. Donc, vous pouvez toujours rajouter des poireaux mais j'ai un petit peu peur qu'ils rajoutent de l'eau et allègent la soupe plutôt, enfin la rendent plus fluide. Alors que le mélange comme de terre manque va donner quelque chose de plus onctueux et de plus épais. Et c'est plutôt ici le plus recherché. Je précise également que pour un résultat qui se rapproche du velouté, vous pouvez choisir de mixer le tout en enlevant au préalable les oignons et les lindons de la soupe. Donc, en la mixant, en la passant à la girafe ou au mixeur et en la passant au tamis, en la tamisant de manière à n'en garder que les saveurs et la partie veloutée sans les parties qui pourraient vous paraître désagréables ou filandreuses de la mangue. Donc, vous vous débarrassez. Une fois que vous avez obtenu votre velouté et après avoir tout mixé, vous rajoutez donc vos oignons, vos lardons. Et par-dessus, vous pouvez rajouter soit un beau nuage de crème fraîche ou un mélange de crème fraîche et de mascarpone et de quelques épicels que vous aimez, le curcuma. Vous pouvez même donner un peu de curry pour donner un accent particulier. Et bien sûr, du fromage râpé, celui de votre choix. Vous pouvez choisir, je ne sais pas, du lidamur, du mas damur ou de la mozzarella qui est moins calorique. Selon vos goûts, vous pouvez... L'avantage de la mozzarella, c'est que c'est l'un des fromages moins caloriques et surtout les plus neutres en goût. Donc, ils vont bien se mélanger à cette soupe dans la mesure où elle ne va pas en dénaturer les saveurs. Et bien sûr, en offrant un fromage qui a une consistance bien... Comment dire ça ? Un fromage qui... Comme on dit quand on parle de raclette, un fromage qui fait du fil. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme on aime voir du fromage dans les pâtes ou dans les pizzas. Vous voyez ce que je veux dire, je suppose. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Vous pouvez rajouter également, si vous le souhaitez et que vous aimez particulièrement cela, de... Vous pouvez choisir de rajouter donc des coupons à l'ail par-dessus votre soupe si vous aimez ça. Et voire même un crumble de votre choix, quel que le crumble créole dont je donnais également la recette tout à l'heure en amont, que vous trouverez très certainement dans ma page sur les recettes que je vais mettre en ligne cette semaine. Voilà. Mais en vous souhaitant une bonne dégustation, j'espère que vous apprécierez cette fameuse soupe pomme de terre-mande. Merci de m'en donner des nouvelles, de me faire part de vos suggestions, d'appréciations, et en me laissant tout simplement un message au bas de ce document, de cette vidéo, ou alors dans ma boîte, dans ma messagerie Facebook. Que Dieu vous gardez, vous bénisse tous. Je termine avec le soin de mon cœur pour vous, en vous invitant aussi à faire la petite prière qui va suivre. Le soin de mon cœur pour vous, mes passages préférés donc. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde-vous, perdrez vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. Je tiens juste à ajouter en précision que je vous ai décrite le processus pour créer la soupe, mais au départ je vous parlais de faire revenir des oignons, des lardons et des cubes de pommes de terre dans la poêle à frais. Et bien, bien sûr, vous pouvez aussi, ainsi qu'avec des épices, vous pouvez aussi choisir de vous arrêter à cette étape et de verser, une fois que le tout est bien doré, le tout sur un nid de salade verte, de feuilles de sucrine, ou toute autre salade que vous aimez, de la mâche, de la roquette, ou toute autre salade que vous aimez, ainsi qu'avec quelques rondelles de tomates, quelques dés de fromage, quelques oignons, vous obtenez une très bonne salade également, et en plus une salade avec un contraste chaud-froid qui peut s'avérer très intéressant, quelques croquettes, pardon, quelques, oui ça peut être d'ailleurs des croquettes, vous pouvez rajouter des croquettes de poulet pané, ou de poisson pané, ce que vous souhaitez selon vos goûts, mais j'ai voulu dire plutôt avec quelques coutons à l'ail par exemple, ou vous pouvez aussi surmonter votre salade de quelques grains de feuilles de persil également. Pour une version plus anti-hèse, vous pouvez sur votre sucrine, vous ronder de tomates, rajouter quelques feuilles de citer, puisqu'on parlait de mangue, rajouter soit des dés de mangue dans la poêle à frire, soit une mangue rètre râpée, ainsi que de la papaye râpée, avec la tomate en rondelle et la laitue, plus le reste de ce qu'il y avait dans la poêle à frire, et des dés de chomage comme je disais, éventuellement, des olives, tout ce que vous pouvez aimer, des câfres à la place, ou des petits oignons sûrs, ou tout autre ingrédient que vous aimez, je pensais à l'instant à un autre ingrédient, oui, à la place des lardons, vous pouvez mettre aussi des dés de jambon, du saucisson en rondelle, vraiment tout ce que vous aimez, ou si vous voulez une version plus, je pense aussi à du soriso éventuellement, selon vos goûts, ou une version plus de la mer, vous pouvez rajouter à la place des lardons, et autres charcuteries, et bien des anchoires, des rondelles de calamar, frites, ou en baignée, vous avez toute espèce de solution possible, pour agrémenter cette salade, également en matière de légumes, les carottes, des courgettes râpées, tous les légumes que vous pouvez aimer, là encore, sont utilisables, les cuillères de palmiers, et vraiment vous disposez de cette salade, avec, vous l'agrémentez en fonction des ingrédients que vous aimez, mais j'ai tenu à préciser, que donc, cette soupe, pomme de terre mangue, est réalisable aussi, en salade, avec, là encore, soit des dés de mangue, soit de la mangue râpée, accompagnée de papaye râpée, également. Avec les feuilles de citère, ça donne un très, très bon résultat, j'ai déjà testé, c'est une salade que le Seigneur m'a inspiré depuis très longtemps, que j'ai l'habitude de manger, et je vous invite à découvrir, c'est vraiment très, très bon, et toute la gloire en revient, Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit, et à ses seigneurs, pour toutes ces bonnes choses que tu nous inspires, toute la gloire en revient vraiment, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision, pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière, par le biais de laquelle on y accède, et je commence par vous rappeler également, ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement, Dieu Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers, je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne, merci éternellement Dieu aussi, de permettre que cette vie, que tu m'as donné, continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité, merci aussi Seigneur de faire que je continue, donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon, et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière, et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amontamment, puissamment richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager, et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douloureux, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire, il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire, donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver, pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, et je t'accepte comme mon sauveur personnel, et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire, et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, voilà, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi, et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière, donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le, et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner, et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc, et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021